Bonjour tout le monde, aujourd'hui je traite une photographie qui a été prise à l'heure dorée. La photographie a été prise sur le bord de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent et face à moi j'ai l'île Saint-Hélène et on voit l'arrière-plan La Rhône qui est un parc d'amusement Montréal, on voit les montagnes russes et on voit à l'arrière-plan le Pont-Jean-Cartier. Alors la photographie a été prise à l'heure dorée et dans le fichier RAS, et bien la rendition des couleurs ne correspond pas du tout à la gamme de couleurs qu'on s'attend à voir dans une photographie prise à l'heure dorée. Dans le fichier RAS, la photo est dans des tonalités froides, dans des couleurs, dans des tons de bleu, et il n'y a presque aucun contraste dans la photo. Alors dans le post-traitement, le défi auquel je fais face, c'est de ramener du contraste dans la photo, c'est aller chercher les détails, la texture qu'il y a dans les nuages du ciel, et finalement c'est de donner à ma photo une palette de couleurs, typique de l'heure dorée. Alors je vous montre comment j'ai travaillé ma photo dans Lightroom. Bon alors voici la photo, comme vous voyez, j'ai appliqué à la photo le profil de traitement Adobe Neutre. Alors je vous invite à aller voir le tutoriel de la semaine dernière, où j'explique la raison pour laquelle j'utilise le profil Adobe Neutre. Alors en utilisant avec le profil Adobe Neutre, ma photo est très grise, il n'y a pas de contraste. Et la photographie a été prise aussi en fin de journée, à l'heure dorée. Et lorsqu'on regarde la photographie, la photographie n'est pas dans des tonalités de couleurs chaudes, elle est en fait dans des tonalités de couleurs froides, elle est dans des tons bleutés. Et finalement, lorsque je regarde le ciel, et bien je peux voir que j'ai des nuages dans le ciel. Donc je veux obtenir une photographie dont la palette de couleurs nous montre qu'on est à l'heure dorée, donc une photographie dans laquelle je vais avoir des couleurs chaudes. et je veux aller chercher les nuages qu'il y a dans le ciel, les rendre un peu plus évidents. Alors cible le but du post-traitement que je vais faire aujourd'hui. Alors des couleurs qui transmettent l'idée d'heure dorée et des détails dans le ciel. Alors la première chose que je vais faire, et bien oui, c'est la fameuse courbe des tonalités. Alors je vais assombrir les basses lumières comme ça ici, voilà. Je vais assombrir les tons moyens comme ça ici, voilà. Et je vais augmenter un petit peu la luminosité des hautes lumières, voilà, comme ça ici. Alors vous pouvez voir la courbe que j'ai utilisée. Ensuite, les réglages de tonalités, et bien je vais assombrir les noirs, éclaircir un petit peu les ombres, augmenter la luminosité des blancs, diminuer la luminosité des hautes lumières, et finalement je vais donner un petit peu de contraste, et je vais augmenter un petit peu l'exposition. Comme ça ici, vous pouvez voir les réglages de tonalités que j'ai appliqués à ma photo. Alors avec la courbe des tonalités que j'ai placée comme ça ici, et avec les réglages de tonalités, j'ai une photographie dans laquelle on voit bien les détails du ciel, j'ai un bon contraste, alors au niveau de la lumière et des contrastes, ma photo est bien gérée. Maintenant, les couleurs. Alors, la photo est dans des tonalités de couleurs froides, elle est dans des tons bleutés, et moi je vais avoir des tonalités chaudes, alors je vais prendre le réglage de température, et je vais réchauffer les couleurs, voilà, en donnant un peu de jaune, en ajoutant du jaune. Et je vais prendre le réglage de teinte, et je vais donner un petit peu de magenta, comme ça, ici. Et avec ces couleurs-là, ma photographie prend une tonalité de fin de journée. Elle a une palette de couleurs qui correspond à ce qu'on souhaite avoir lorsqu'on a une photographie prise à l'heure dorée. La prochaine étape, eh bien, ça va être la retouche locale. Alors, dans un premier temps, je vais prendre un fil dégradé linéaire, que je vais appliquer comme ça ici. Voilà. Et je place mon dégradé linéaire pour qu'il affecte principalement, pour qu'il affecte le ciel de la photo. Voilà. Comme ça, ici. Et là, avec mon dégradé linéaire, je vais assombrer les noirs, diminuer un petit peu l'exposition, augmenter le contraste. J'augmente un peu la luminosité des blancs, je diminue l'éclat des hautes lumières. Maintenant, je vais éclaircir un petit peu les ombres, je vais augmenter un peu la luminosité des noirs. Je vais augmenter la clarté et je vais également augmenter la correction du voile. Voilà. Comme ça, ici. Et je vais ajuster encore un petit peu l'exposition. J'augmente l'exposition. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire du peaufinage de réglages. Alors, c'est du tantonnement. Et ce que je cherche à obtenir, je cherche à obtenir un ciel dramatique. Alors, vous voyez les réglages que j'ai appliqués dans mon ciel à l'aide d'un filtre dégradé. Et ces réglages-là me permettent d'avoir un ciel très dramatique. Ensuite, je vais appliquer un autre fil dégradé. Mais cette fois-ci pour affecter l'eau qui est à l'avant-plan ici dans le bas de l'image. Alors, je prends un dégradé linéaire que je vais placer ici. Voilà. Et ce que je souhaite faire avec ce dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire que je viens de placer ici en bas, c'est donner un peu de contraste à l'eau. Alors, je vais diminuer la luminosité des noirs, augmenter l'éclat des hautes lumières, augmenter un petit peu l'éclat des blancs, augmenter le contraste, et augmenter la clarté. Alors, c'est juste pour donner un peu de volume à l'eau, pour éviter d'avoir une eau qui est trop grise. Alors, vous voyez, sans le filtre dégradé, l'eau en bas, elle est presque d'une tonalité uniforme. Mais avec le fil dégradé, ah là, on a du contraste dans l'eau, et ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, j'en suis rendu ici, dans mon post-traitement. Maintenant, lorsque je regarde la photo, le côté droit de la photo est beaucoup plus illuminé que le côté gauche. C'est normal, parce que le soleil est ici, complètement à droite. J'aimerais diminuer l'écart de luminosité qu'il y a entre le côté droit et le côté gauche de la photo. Alors, je vais prendre un autre fil dégradé linéaire, voilà, que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et, avec ce dégradé linéaire-là, je vais pouvoir diminuer un peu la luminosité du côté droit de la photo. Notez que je laisse le côté droit plus lumineux que le côté gauche, parce que les éléments visuels de la photo nous montrent que la partie droite de la photo est plus lumineuse que la partie gauche. Lorsqu'on regarde dans l'eau, on voit que les reflets dans l'eau sont à droite, tandis que les ombres sont à gauche. Alors ça, c'est un détail visuel qui nous informe que la partie droite de la photo est plus lumineuse que la partie gauche. Donc, avec mon fil dégradé linéaire, je vais assombrer la partie droite de la photo, mais pas trop. Il faut que, dans ma photographie, que le côté droit reste quand même un peu plus lumineux que le côté gauche. Bon, alors j'en suis ici dans ma photo. Alors, maintenant, je crois qu'une autre courbe viendrait aider le contraste de la photo. Alors, j'ai déjà placé une courbe des tonalités qu'on voit ici. Donc, la deuxième courbe, j'ai utilisé la courbe paramétrique. Alors, c'est le rond avec deux petites vagues à l'intérieur du rond. C'est le rond qui est complètement à gauche. La courbe paramétrique. Et avec cette courbe-là, je vais d'abord placer, on a trois pointeurs en bas. Celui de gauche correspond au point noir, celui de droite au point blanc, et celui du centre au point gris. Alors, dans un premier temps, je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais assombrir les noirs. Voilà. Et là, en jouant avec le curseur du point noir, je peux contrôler la transition de la lumière du côté des basses lumières. Alors, si je prends le pointeur gauche et que je l'envoie vers la droite, je donne priorité aux basses lumières. Si je l'envoie vers la gauche, je donne priorité au tombe moyen. Alors, en déplaçant le curseur noir qui est complètement à gauche, je peux déterminer comment la transition dans les basses lumières va se produire. Et là, je place le curseur ici pour donner préséance aux basses lumières. Voilà. Maintenant, je vais prendre le côté droit de la courbe et je vais le soulever pour augmenter la luminosité dans les hautes lumières. Et là encore, en jouant avec le pointeur qui est complètement à droite, je vais pouvoir contrôler comment se fait la transition vers les hautes lumières. Alors, si je prends le pointeur qui est complètement à droite et que je l'envoie vers le centre, les hautes lumières deviennent très dominantes dans la photographie. Mais si je l'envoie vers la droite, eh bien là, je donne moins d'importance aux hautes lumières. Et finalement, le curseur du centre va me permettre de placer mon point gris. Il va me permettre de contrôler la transition de la lumière vers le point gris. Alors, si je prends le curseur du centre et que je l'envoie vers la droite, les gris moyens qui sont plutôt sombres vont dominer la photo. Alors, la courbe paramétrique a l'avantage de nous permettre de contrôler la transition entre les hautes lumières, entre les basses lumières et entre les gris moyens. On peut contrôler la transition en jouant avec les pointeurs qui sont en bas de la courbe. Donc, vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de contraste dans ma photo et je trouve que ça donne une photo qui est un peu plus intéressante. Alors, je reviens dans les réglages de tonalités et je vais éclaircir un petit peu les ombres. Voilà, comme ça ici. Et je vais diminuer un peu l'éclat des hautes lumières. Comme ça ici. Maintenant, j'en suis rendu au color grading. Alors, avec le color grading, je vais ajouter dans les ombres un peu de violet orange, comme ça ici. Voilà, j'en diminue un petit peu. Je diminue un petit peu la luminosité. Voilà. Dans les tons moyens, je vais ajouter du jaune orangé, comme ça ici. Pas trop saturé. J'en augmente la luminosité. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter un peu de jaune verdarte. Voilà. Comme ça ici. Et maintenant, je vais jouer avec la balance. Voilà. Je vais mettre la balance un petit peu vers la gauche. Je vais augmenter un peu la fusion. Et ça me donne ceci comme résultat final. Je vais reprendre mon fil dégradé linéaire qui affecte le côté droit de la photo. Alors, comme ça ici. Et je vais diminuer encore un peu plus la luminosité du côté droit de la photo. Voilà. Comme ça ici. Et là, je vais augmenter l'exposition de l'ensemble de la photo juste un petit peu. Voilà. Et finalement, la dernière chose que je vais faire. Eh bien, je vais passer un pinceau avec lequel je vais éclaircir les ombres. Et je vais passer le pinceau sur l'île Saint-Hélène qu'on voit à l'arrière-plan. Juste pour récupérer un peu les détails au sol. Question de ne pas avoir une bande noire en plein centre de la photo. Voilà. Voilà, comme ça ici. Et, eh bien, j'ai ma photo finale. Alors, j'ai une photographie avec une palette de couleurs qui véhicule l'idée de l'heure dorée qu'on a en fin de journée. Et j'ai un beau ciel dramatique où on voit bien la texture dans les nuages. Alors voilà, c'est un petit post-traitement dans lequel j'utilise beaucoup les fils dégradés. Encore une fois, la retouche locale est ce qui va vous permettre d'obtenir des photographies de qualité. C'est presque impossible d'obtenir une belle photographie sans faire de retouche locale. Il y a toujours des petites choses à ajuster par-ci par-là qui vont demander d'utiliser le pinceau, le fil dégradé, le filtre radial. Alors, je vous dis merci. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.